Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut bonnes comme de mauvaises surprises. Aujourd'hui, nous allons aborder un film que beaucoup attendaient. La petite révolution intergalactique à la sauce Marvel, boostée par la hype des geeks et une promo marketing proche du génie. Guardians of the Fucking Galaxy Guardians of the Galaxy est certainement un des projets les plus risqués, mais également un des plus originaux produits par Marvel. Adapté à un comics qui ne se déroule pas sur Terre, qui n'est pas basé sur un super-héros et qui reste encore relativement méconnu du grand public, n'est pas chose facile. Personnellement, je n'en avais jamais entendu parler avant l'annonce des films. Abandonnons donc le cadre terrestre pour l'univers cosmique, Guardians of the Galaxy se focalise sur une bande de héros capable d'empêcher le développement des crises intergalactiques. Cette équipe à la formation irrégulière est notamment composée d'extraterrestres, d'un raton laveur Final Flingue et d'un arbre humanoïde. Le truc pas évident à mettre en image. Ça, c'était pour le comics. Maintenant, il y a le film. Peter Quill, comme Yann Solo, est un hors-la-loi de l'espace au palmarès plutôt inconnu qui possède un don pour se mettre dans les embrouilles. Un jour, qu'il vole un truc pas net au gars qu'il fallait pas, sa route va croiser celle d'une bande de marginaux avec qui il va former une alliance et fonder les Gardiens de la Galaxie. Et si je compare avec Yann Solo, ce n'est pas par hasard. J'irai même plus loin. Guardians of the Galaxy est une petite réussite de Space Opera qui, n'ayant pas peur des mots, est ce qu'aurait dû être la prélogie Star Wars. Présenter 5 anti-héros, totalement inconnus du grand public, dans un univers pas encore exploité, était une tâche ardue. Et pourtant, c'est bien cette incroyable équipe qui donne un énorme capital sympathie au film. Que ce soit le hors-la-loi Star-Lord, la ténébreuse Gamora, Drax le Destructeur ou le duo Rocket et Groot, tous se révèlent particulièrement attachants, bien écrits et surtout bien interprétés. Enfin, pour Vin Diesel, faut pas déconner non plus. Le mec a dû prendre un cachet monstrueux pour décocher 5 phrases de tout le film. Mais si ça peut lui faire plaisir, bon, passons. Chris Pratt, qui a fondu sur un tatami pour se bâtir un corps de beau gosse, campe un Peter Quill charmant, à l'humour sarcastique mais ravageur. Zoé Saldana, quant à elle, sous les couches de maquillage, parviennent à rendre son personnage suffisamment intéressant. Et Rocket et Groot, véritable petit défi technique de créatures numériques, parviennent à se montrer encore plus touchants que les humains qui les accompagnent. Et ça, c'est abusé. Déjà que dans la planète des singes, le dernier est l'affrontement, les singes, ils arrivent à être plus attachants que les humains, plus émouvants que les humains. Et bah là, c'est pareil. La scène où Rocket, le petit raton laveur, il explique qu'il assume pas sa condition parce que les gens ne le traitent pas comme un vrai humain, et bah, il m'a ému. Le personnage m'a ému. Un putain de raton laveur a réussi à m'émouvoir. Et ça, c'est fort. Quant à Dave Bautista en mode armor à glace, il se révèle plus surprenant que l'on ne l'aurait cru en incarnant le véritable comique relief du film. Enfin, mon petit coup de coeur, c'est un personnage très peu mis en avant lors de la promotion du film. Mais je tiens à saluer l'excellente performance de Michael Rooker, Merle de la série The Walking Dead. Il joue le rôle de Yundu, le mentor de Peter Quill. Un espèce de salaud de l'espace, contrebandier, tantôt allié, tantôt ennemi, mais toujours incroyablement classe. Je passe également sur le reste des seconds rôles et des caméos. Glenn Close, John C. Reilly, Benicio Del Toro et Lee Pace, tous à leur place et tiennent très bien leur rôle sans que je ne puisse déceler la moindre fausse note. Et si les personnages sont réussis, il n'en est pas autrement du reste. Tout, mais alors tout, pète la classe dans ce film. Que ce soit les décors, les planètes, les couleurs ou les lumières, toute la production value est excellentissime et bien au-dessus des standards habituels de chez Marvel. J'avoue, autant Avengers, Captain America, bon, tout ça j'adore. Maintenant, il faut bien l'avouer, c'est moche. On va pas dire que c'est moche, on va pas dire ça, mais c'est plat, quoi. Enfin, visuellement, c'est standardisé, c'est pas très intéressant. Et c'est là que le pari de confier le bébé à James Gunn prend tout son sens. Tout d'abord, parce qu'avant d'être réalisateur, James Gunn est avant tout scénariste et qu'il fallait bien ça pour gérer l'introduction de l'univers. Secondo, car ce dernier a réalisé Slitter, une honnête série B, un bras décalé, mais surtout, l'hyper réussi super, qui est une version véritablement réaliste du pitch de Kick-Ass. James Gunn est un marginal. Ça se sent, et ça se voit. En assumant totalement le statut d'outsider décalé au sein de l'écurie Marvel, ce dernier transcende son matériau d'origine et parvint non seulement à hisser son film au-delà des espérances, mais aussi à donner un souffle nouveau au studio. Jamais devant un film Marvel, l'on n'aura autant eu l'impression d'être devant un film d'auteur, tant la personnalité et surtout l'honnêteté de son réalisateur se fait sentir. Et, fait absolument rarissime, pour une fois, le public suit. Le succès du film au box-office américain lui garantit déjà une suite, hissant ce dernier au rang de franchise intergalactique au même titre que Star Trek ou Star Wars. Ce que j'ai vu dans le film, c'est ça que je veux pour le prochain Star Wars. Avec des Jedi et des sabres lasers, certes, mais c'est ça que je veux. Tout l'univers est crédible. Alors, il y a des images de synthèse, mais c'est mixé avec des acteurs maquillés, avec des vrais décors construits en dur. Tout est crédible. Il y a un putain de raton laveur avec un flingue, mais c'est crédible. J'y crois, ça marche. Alors, foncez voir ces nouveaux gardiens de la galaxie. On est tout simplement face au meilleur film Marvel produit depuis le premier Iron Man. C'est drôle, décalé, attachant, avec une bonne dose d'action et beaucoup plus dépaysant que le dernier Danny Boon. Et tout cela me fait dire que l'on a quand même eu une bonne année 2014 en matière d'adaptation de comics. Non, pas toi, par contre. Désolé, Anto. Espérons que Marvel prenne conscience qu'il faille de véritables auteurs à la tête de leurs projets les plus originaux et pas de simples Yes Man. J'trais peur pour Ant-Man. Si tu veux, à la base, Ant-Man, c'est Edgar Wright. Le mec, il bosse 6 ans sur le projet, à 2 mois de commencer le tournage, il se fait kick. Et là, ils te mettent qui pour le remplacer ? Ils te mettent Payton Reed, le gars qui a fait Yes Man. Yes Man, quoi. Donc, tu passes de Edgar Wright à Payton Reed. Enfin, moi, j'ai... Enfin, voilà, j'ai très peur pour le film. Ça, en plus, plein de réalisateurs qui ont refusé le projet, ça sent pas bon. Ça sent pas bon du tout. Et enfin, pour finir, sachez que le générique de fin contient l'une des scènes bonus les plus drôles et les plus sarcastiques qu'il m'ait été donné de voir depuis longtemps. Si vous voulez savoir de quoi il s'agit, je vous conseille de regarder ce que faisait Lucas en 1986. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour un prochain Réflexion Fête. Vous êtes presque 500 à vous être abonné sur la chaîne et ça, ça me fait super plaisir. Moi, de mon côté, je vais rejoindre David Asseloff parce qu'il faut bien l'admettre, il est quand même bien plus marrant que Bluesweed. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501